bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur l'union sur le bord nous sommes de retour pour une vidéo du commun soyez prêts si vous n'êtes pas abonné allez-y abonnez vous et tous ceux qui veulent nous soutenir sur paypal désormais notre lien se trouve dans la description vous pouvez cliquer directement là dessus et vous soutenez comme vous pouvez merci les frères et sœurs dans cette vidéo j'ai une question pour vous dites moi mes frères et sœurs que signifie cette phrase très connue ne vous fiez jamais aux apparences que signifie cette expression qu'est ce que ça veut dire et pourquoi les gens parlent-ils ainsi j'aimerais vraiment bien savoir j'aimerais avoir votre réponse derrière cette phrase se trouve beaucoup de choses beaucoup de choses qui risquent même de vous faire l'être humain est composé de trois éléments en général de l'être humain composé du corps de l'âme et de l'esprit on dit que l'âme a accroché à son cœur mais ce qui se trouve dans son esprit est collé à sa pensée toutes ces choses sont liées pour que l'on puisse marcher pour qu'il puisse vivre pour qu'il puisse être l'être humain et dure avec tous et quand nous on voit l'homme on voit la femme automatiquement à cause de ce qu'on voit physiquement on peut déjà avoir une pensée quand vous voyez une fille habillée de façon sexy qu'est ce que vous dites à gérer mal à gérer en général les gens disent oh ça c'est une fille de mauvaise vie quand vous voyez quelqu'un dans une boîte de nuit qu'est ce que vous dites généralement les gens disent aussi oh cela c'est un soulard c'est d'accord les gens voient un homme avec une bible en train de parler de dieu à l'église qu'est ce que les gens disent les gens disent que oh voici les gens qui ne se peuvent pas aller au ciel celui-là c'est un pasteur tout le monde vous dit oh c'est un véritable prophète de dieu c'est un véritable prophète du seigneur quand vous allez à l'église et vous voyez une femme parler de dieu qu'est ce que vous dites vous dites que ah cette femme ça se prépare à l'eau au ciel ça si on a marié c'est bien c'est genre c'est une bonne femme à marié mais attention mais attention je suis là pour vous dire la vérité rien que la vérité frères et sœurs attention ne vous fiez jamais aux apparences c'est là vous ne comprenez ce que je vais vous dire au travail de cette histoire que je vais vous raconter un homme est allé dans une église il a réouvert ses yeux il a commencé à regarder autour de lui et la chose qu'a été sur l'attention ces femmes les femmes les femmes qui sont à l'église n'a pas qu'on appelle ma sœur ma sœur ma sœur elle elle ne se marie pas lui c'est une famille et il s'est dit que c'est une bonne femme c'est une femme hors du commun comme elle à l'église et quel prix si la mère à la maison ça va marcher je ne comprends pourquoi j'ai ri il a pris la femme elle a accepté sa demande les deux sont maintenant à la maison un mois plus tard le comportement de la femme change deux mois plus tard il est étonné s'est dit mais ah quand je l'ai vu j'ai pensé que c'était le paradis mais comment se fait-il que la femme que j'ai pris à l'église elle est intéressée de me montrer de toutes couleurs de toutes couleurs qui n'existe même pas les mêmes dépassés et c'est là un jour un homme a venu le voir et c'est tombé c'est celui-là même qui a rencontré ce témoignage ce témoignage on a déjà fait ce témoignage mais ceux qui sont pas informés ils vont vous raconter l'histoire pour vous pouvez bien comprendre cette affaire cette affaire donc le gars lui c'est une personne déjà qu'elle était dans le don d'un qui avait une main mise dans les dépassés de sorcerie et qui avait un défoncé et m et ce maître lui l'était dans l'église où le gars allait chez la femme et voici que ce monsieur a venu vers lui et va comment lui dire que la femme qu'il allait prendre est la source de tous ses problèmes il dit mais comment comment est ce qu'elle peut être la source de tous mes problèmes c'est là il va lui dire que il doit vraiment faire attention et s'il veut vraiment découvrir qui est sa femme doit venir à la maison à une heure où elle ne s'attend pas surtout après minuit et lui il ne comprenait pas comme il était face à une personne qui n'avait pas l'habitude de de venir chez lui il a tout de suite il s'est tout supposé la question ça mais ah mais pourquoi est ce que cette personne vient comme ça chez moi aujourd'hui et m'annonce ça que ma femme a un problème bon puisqu'il a parlé ici il était sur lui je veux vraiment chercher à savoir ce qui s'est passé ou ce qui se passe en réalité en fait ce temps qu'il est venu parler ici lui son démoncier spirituel c'était c'est la mec qui est dans l'église où il allait comme il vous l'a dit et c'est son démoncier là qu'il a dit que sa femme la femme que son oncle a l'épouser parce que c'est tombé son oncle dit que la femme qu'il allait épouser la femme qu'il allait pas à l'église là qu'il a trouvé même point la femme là la femme là où elle a dit un mari elle a dit mais comment ça elle a dit un mari non on ne comprend pas elle à l'église si elle n'a pas de mari elle est supposé ne pas avoir de mari ici à l'église on a dit que non écoutez vous allez être célibataire à vie parce que vous êtes consacré à Dieu mais comment ça fait que tu dis encore que ces femmes elles ont démarré comment c'est possible il dit c'est là maintenant il va commencer à parler pour dire ce prêtre là va commencer à parler pour dire pour lui dire que écoute les femmes que tu vois à l'église ici là en général elles sont mariées mariées avec des esprits oui elles sont mariées avec des esprits c'est comme si ce sont des gens qui viennent se consacrer à se faire épouser c'est pourquoi je vous dis l'apparence trompe toujours c'est pourquoi je vous dis l'apparence trompe toujours c'est pourquoi je vous dis l'apparence trompe d'aujourd'hui fait attention et voici que il va maintenant écouter son petit et il va venir un jour un minuit à l'avenir s'est caché quelque part et regarder à gauche et à droite et regarder la maison voir ce qui s'est passé à la maison et voici que après un moment ben voilà le mec s'est abîmé de la maison sa femme sorti préparé préparé pour qui la nuit la minuit c'est là mais ça commence à réveiller sa curiosité et va entrer dans la maison finalement dans sa chambre il a trouvé un homme géant un esprit géant dans sa chambre un gros esprit comme ça moi qui se veste dès qu'il a vu ça il a pris peur il a même fui sa maison depuis ce jour là il a même peur de se marier encore de peur de ne pas voir une telle créature et s'il insistait pour essayer de rester là pour pouvoir prendre coeur devant cette créature c'était la mort c'était la mort mais tout ce qu'il pouvait observé c'était que la femme elle avait un comportement bizarre son comportement était bizarre elle faisait des choses vraiment étranges en fait tout ce que son mari spirituel lui disait de faire c'est ce qu'elle faisait physiquement de sorte à ce que l'homme la lui même puisse se décourager la laisser partir s'il insiste c'est d'affaire au point d'un coup et au prix des cas au prix des cas ça arrive d'être à mort mais tout ça lui ne savait pas s'il le savait il ne veut pas m'épouser la femme il a juste regardé à l'arrière parce qu'elle est jolie la femme elle est jolie et là comme ça il est poussé peut-être que c'est comme ça si les femmes aussi les gens les hommes où l'on a l'argent il est libre à sa voiture et à son parfum regarde ceci là c'est qu'il a ne marier jamais quelqu'un à cause de ce qu'il a seulement non c'est pourquoi moi j'ai fait cette vidéo vous dire vraiment fait attention surtout dans notre temps je vois trop du sens si vous rencontrez une personne et que vous voulez faire quelque chose avec la personne bon d'abord si vous quelque soit la personne que vous allez rencontrer même si c'est un collègue du travail juste même si c'est un collègue du travail si vous voyez la personne regardez-la bien regardez-la bien ne la regardez pas avec les yeux physiques regardez-la bien les yeux spirituels pour voir au delà de ce que vous voyez physiquement ce que vous allez voir là dans cette dimension c'est qui est cette personne et c'est ce qu'on appelle son état d'âme son identité spirituelle qui est cette personne cette personne peut être même le pasteur en train de prêcher à l'église mais ça peut être le diable à l'intérieur le diable peut être incarné à l'intérieur il commence à voir que c'est le diable dans la parole de dieu on nous dit on va savoir que c'est le diable à partir de ses oeuvres de son comportement de ce qu'il va produire de ce qu'il fait on saura qui il est aïe 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 ça veut dire qu'à partir de ces oeuvres vous pouvez savoir réellement qui est cette personne quand vous n'avez pas les yeux spirituels pour voir sinon en général quand vous devez vous mettre avec une personne et que vous vous endormez Dieu veut vous parler en songe pour vous révéler qui est cette personne c'est comme moi je voulais me mettre avec une fille la fille là elle est un gars et elle me manquait la personne moi c'est que j'allais m'endormir je vois je la vois la fille là dans la chambre et elle est elle est couché sur un autre homme jésus christ j'ai m'a dit sa fille comme ça et il m'a même dit oui voici la fille que tu veux aller où tu veux aller voici où tu veux aller là voici la fille que tu veux aller là c'est là que j'ai compris que dieu ne peut pas laisser ces enfants dans l'ignorance dieu ne peut pas vous laisser dans les problèmes dieu parle parfois aux gens mais les gens n'y prennent point garde si j'ai fait cette vidéo c'est pour vous dire que je devrais vous montrer attention si vous avez surtout un bon coeur et que vous 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 confiez à tout le monde vous vous ouvrez à tout le monde c'est bien mais vous risquez de vous ouvrir à de mauvaises personnes et ça risque d'être fini pour vous vous allez faire ouvrir un crampon aux sorciers du pays aux sorciers du pays aux sorciers de la nation faites attention l'apparence est trompeuse l'être humain là c'est comme un esprit dans un corps et cet esprit il a peut être bon ou mauvais faut d'abord localiser faut d'abord l'identifier une fois que tu l'as identifié tu seras à qui tu as affaire et les gens changent de comportement à tout moment les gens changent de comportement à tout moment vous ne pouvez pas s'éner l'être humain parce que l'être humain est facilement influençable par des esprits oui surtout les êtres mauvais c'est pourquoi l'homme est plus attiré vers le mal que le bien c'est pourquoi les gens disent même que il ne faut jamais se fier aux apparences parce que l'apparence sont toujours trompeuses ah oui et j'ai ce roi j'ai ce roi de l'essentiel ça c'est vrai voilà c'est ce que ça veut dire ah si tu sais quel est l'état d'âme de quelqu'un c'est fini tu l'as eu c'est qu'il est et où tu peux aller avec cette personne ça va ça vous aider dans vos choix les gens veut se marier il veut s'éliminer de plus malheureux santé de prier toujours de dire au salaire moyen de mon mari tout ça c'est bien mais quand le temps va venir où tu vas voir plusieurs hommes se présenter devant toi comment vas-tu faire le choix si tu ne sais pas toutes ces choses que j'avais raconté c'est pourquoi je prends le temps de te raconter ça maintenant pour que tu puisses vraiment ou plus faire attention ouvrir les yeux pouvoir ce que tu dois voir pour sauver ton âme parce qu'il n'y a jamais qui vous mettez et il vous crée des problèmes de tenir et c'est dès à présent dans le début le message à savoir quel est l'âme de l'état d'âme de la personne c'est vrai tu peux aimer la personne l'amour se passe tout ça dépasse tout mais quand on parle de l'état d'âme de la personne si cette personne est dans la sorcellerie c'est une mauvaise affaire c'est une mauvaise affaire il faut la délivrance d'abord avant de prendre une relation quelconque avec la personne sinon cette personne va vous enfoncer dans l'eau dans le trou dans le feu tout ce que vous connaissez et que vous ne connaissez pas je vous parle de quelque chose c'est pourquoi il y a certaines personnes l'ambiance avec des amis des camarades et rien n'évolue dans la vie elles sont là c'est deux et ils disent mais ah comment tu peux dire que rien n'évolue dans ma vie comme ça qu'est ce qu'il ne va pas c'est tout simplement parce que les amis avec qui tu marches là ce sont pas de bons amis et ses amis là t'empêche de voir la voix de dieu oui juste la seule présence là ça fait quelque chose il faut te débarrasser il faut te débarrasser de ce fardeau et de toutes ces charges là oui parce que c'est une décharge spirituelle oui il faut te débarrasser c'est là les gens à un moment donné vont se retrouver sur 100 amis sans personne et dieu même peut créer une situation où ça va arriver parce qu'il veut te bénir foncé il veut te lever foncé veut faire quelque chose pour toi la main il va souffrir donc il va te révéler qui sont les personnes qui sont autour de toi c'est là tu vas voir que ton meilleur ami peut aller chez ta femme ou ta copine ou bien tu vas voir la tout pareil c'est pour qu'il y ait séparation dieu va tout faire mettre en oeuvre pour que tu puisses vraiment me voir vraiment fait grave attention à ne pas vous confier n'est pas tout je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo abonnez-vous et restez connecté comme je vous l'ai dit tout ce que je veux nous soutenir sur tout ce que je veux tout ce que je veux soutenir l'oeuvre notre email paypal se trouve sur l'écran on vous a montré la introduction mais dans la description se trouve maintenant un lien notre lien paypal vous pouvez voilà vous pouvez juste cliquer dessus allez directement et nous soutenir sur paypal je n'ai pas encore dormi toute la nuit j'ai vraiment travaillé mais j'ai demandé de donner la force d'expliquer aux gens d'expliquer aux abonnés d'expliquer à tout le monde que le monde dans lequel nous sommes et nous faut vraiment mourir et qu'il faut veiller ce que c'est pas c'est la vérité c'est pas un mensonge je vous m'en suis pas là pour vous blaguez avec vous vous devez le croire confiez-vous à jésus-Christ dans la prière met toi un genou dans ta chambre je suis pas là quelqu'un sérieusement mais toi j'ai mis d'attachement par dieu m'a t'écouté ah que tu es petit le nom même ton nom le moyen si tu écoutes ce que j'ai utilisé et que tu m'a emprunté tout ce que je te dis tu vas vraiment fait moins d'erreurs dans ta vie avoir beaucoup d'amis ça l'est bien ça joli bien sûr que ça va faire mais j'ai dit tu y connaît je pense que tu vas commencer à voir qu'on dit d'amuj les revoir